Allô! Nathalie Massé, herboriste chez les Herbes aux soins. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire une petite vidéo en lien avec une plante que j'aime beaucoup. En fait, je l'ai implantée dans les jardins. Les gens m'ont dit « Hey, t'es folle de mettre ça dans tes jardins! » Mais elle me le rend bien. Alors, aujourd'hui, je vous présente la consoude. Suivez-moi. Alors, ici, vous avez le plan de consoude, un gros plan. Et je vais m'approcher pour vous présenter sa fleur. La floraison commence à peine. Et là, je sais, je suis en vidéo, c'est pas extra. La floraison commence à peine. Donc, un petit peu plus tard, là, vraiment, là, ah, voilà, ici, on voit bien. Donc, la feuille est vraiment, à l'endos, là, c'est plus rugueux. C'est une feuille qui va tenir bien. C'est vraiment rugueux. C'est une plante qui, on va avoir besoin de gants pour la cultiver et ainsi de suite. Je la laisse pousser, moi. Je dirais, je fais trois récoltes par année. Donc, je la laisse aller à pleine haute grandeur. Avant qu'elle fasse les fleurs, je la coupe. Donc, ce que j'ai fait avec le restant de mes plants de consoude, vous voyez ici, ça fait pas super beau au jardin, mais c'est efficace. J'ai fait une première récolte. Tous mes plants de consoude ont été coupés. Vraiment, à ras le sol, comme vous pouvez voir ici. Ils vont tout repousser, puis je vais pouvoir les récolter comme une deuxième récolte un peu plus tard. Celui-là, le premier que je vous ai présenté, je le garde vraiment allé à la fleur pour mes abeilles. Donc, les feuilles que j'ai récoltées, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, on peut, quand on est paresseux et qu'on n'a pas le temps, on peut en faire un paillis pour le restant des jardins. Donc, juste comme ça, directement sur le sol, entre les différentes plantes. C'est ce que j'ai fait ici. Je laisse aller nature. Bien sûr, les mauvaises herbes ne poussent pas. Bien, les mauvaises herbes, on s'entend, mais enfin, celles que je ne veux pas avoir là ne vont pas pousser. Puis, la consoude va amender mon sol. Ça, c'est une première chose que je peux faire. Je vais partir par ici. Je vais repasser ici. Un autre truc que j'aime bien faire avec la consoude, c'est les huiles de macération. Fait que là, vous avez ici vraiment un contenant avec les feuilles que j'ai fait macérer dans l'huile un certain temps pour pouvoir utiliser par la suite l'huile de macération. On peut le faire aussi avec les racines, mais j'aime bien faire les deux. À ce temps-ci de l'année, c'est les feuilles. Plus tard, à l'automne, on va faire les huiles avec les racines. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec la consoude? Suivez-moi. Je vais vous montrer. Par ici. Je ne veux pas. Alors, on peut en faire... Bien, moi, j'aime bien en faire un purin. Alors, ce que vous avez ici... Je vais essayer de ne pas trop bien faire les choses. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les feuilles de consoude dans un baril. On a ajouté l'eau. On a vraiment rempli au maximum les feuilles de consoude. On a fait macérer ça pendant un bon quatre semaines. Là, ce qu'il nous reste à faire avec ça ici, notre purin de consoude, ça ne sent pas bon, mais on va le filtrer. On va enlever ça. Ça a vraiment agi. On va le filtrer, puis on va l'utiliser dans les jardins. Donc, comme en graisse, soit au niveau des plantes tomates, puis au jardin potager, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser notre purin de consoude. Donc, comme je vous disais, la consoude, on y retourne. La consoude, c'est Symposium of Cinalis, de la famille des Boraginaceae, pas toujours facile à dire. C'est une plante qui est anti-inflammatoire, cicatrisante, régénératrice. Elle est astringente aussi. C'est une plante qu'on va utiliser, soit, comme je dis, beaucoup en huile de macération pour aller faire des ongans, qu'on va utiliser vraiment pour la cicatrisation. Cicatrisation, un entorse aussi, on va utiliser, là, lorsque, entorse, pour cicatriser la peau. On fait attention, par contre, si la plaie, elle est purulente, on va s'assurer de bien nettoyer la plaie avant d'utiliser la consoude. Et puis, elle contient des alcaloïdes qui sont toxiques. Donc, moi, personnellement, je l'utilise strictement en externe, puis il y a des mises en garde pour en interne. Je vous invite à visiter le site Internet au www.lesherbeaussoins.com pour avoir plus de détails sur cette plante qui est la consoude. Merci beaucoup de nous avoir suivis.